Depuis le 16 juin, les députés de la commission d'enquête consacrée à l'épidémie de Covid-19 auditionnent les acteurs de la crise sanitaire. Monde médical, mais aussi ancien ministre ou directeur généraux de la santé. Tout l'été, LCP vous fait revivre ses auditions, aujourd'hui celle de Roselyne Bachelot. Elle n'avait pas encore repris sa casquette de ministre lorsqu'elle a été auditionnée par les députés. C'est son expérience d'ancienne ministre de la Santé qu'elle est venue partager. Au cœur des questions, sa gestion de la grippe H1N1. A l'époque, elle avait été très critiquée pour en avoir trop fait. Roselyne Bachelot a vécu une véritable réhabilitation pendant cette crise sanitaire. On l'écoute. Madame Roselyne Bachelot, vous avez été ministre en charge de la Santé de mai 2007 à novembre 2010. Période qui a vu l'émergence pendant l'année 2009 du virus de la grippe A H1N1. Faisant craindre l'apparition d'une grave épidémie et d'une crise sanitaire en France. Le 24 avril 2009, l'Organisation mondiale de la santé avait en effet lancé une alerte internationale sur ce virus qui sera qualifiée de pandémie le 11 juin. Cette épidémie et les nombreuses critiques sur la manière dont la crise a été gérée par les pouvoirs publics pour beaucoup apparaissent comme un élément pouvant expliquer une certaine méfiance des pouvoirs publics dans les années qui ont suivi face aux politiques de prévention sanitaire. Je ne doute pas que votre expérience sera précieuse pour éclairer donc les travaux de notre mission. Avant de vous donner la parole, Madame la Ministre, je vais vous demander de prêter serment. En effet, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées, par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et dire, je le jure. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je rappelle donc que cette audition est publique, diffusée en direct, consultable en vidéo et fera l'objet d'un compte rendu écrit qui sera publié. Madame la Ministre, je vous cède la parole pour un court propos liminaire avant notre échange sous forme de questions-réponses. Merci. Vous avez souhaité m'entendre dans le cadre de votre commission d'enquête relative à la pandémie de Covid-19, pandémie qui continue d'ailleurs à sévir. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, j'ai été moi-même, en ma qualité de ministre de la Santé, confronté à la pandémie de grippe A, H1N1, qualifiée ainsi par l'OMS. Cette audition était donc parfaitement légitime. J'ai bien compris qu'il ne s'agit pas, bien sûr, de rouvrir une commission d'enquête sur la pandémie de 2009, d'autant que les travaux de l'Assemblée nationale ont été particulièrement exhaustifs sous la présidence de M. Jean-Christophe Lagarde. Mon audition, le 15 juin 2010, a duré 3h30, fut complétée par les auditions de nombreux responsables et la transmission de tous les documents nécessaires. Il convient de rappeler qu'une commission d'enquête fut également diligentée par vos collègues sénateurs. Aucun élément dans les dix années qui ont suivi, et qui ont pourtant été riches en interrogations et en mises en cause, aucun élément n'a pu soutenir que j'avais alors fait des déclarations fausses, ou simplement incomplètes, ou invalidées à postériori, bien au contraire. Ma conduite et mes décisions ont été guidées par plusieurs principes. Conduire une politique, ce n'est pas suivre une croyance, ou encore moins faire un pari. En matière de pandémie infectieuse, il ne peut y avoir qu'une seule conduite, celle de la prévention maximale. Appuyer sur des mesures de précaution denses et larges, toute déchirure dans la grille de la raquette sera une clé d'entrée d'un virus toujours sournois et infectieux. La décision doit être étayée de façon scientifique. Mais je reprendrai volontiers le mot de Jordan Benard Keynes, parlant des économistes pour qualifier le rôle des scientifiques. Il convient de ne pas les mettre au volant, mais de les installer sur la banquette arrière du véhicule. L'expertise doit être également pluridisciplinaire et faire appel largement aux sciences humaines et sociales. Le troisième principe est de considérer qu'aucune pandémie ne ressemble à une autre et qu'il faut se méfier des leçons du passé et des fameux retours d'expériences dont nous sommes si friands. Les plans de lutte imaginés à froid sont des brodequins d'acier qui contraignent la décision politique. Nous avons besoin d'outils et non de procédures. Dans ce cadre, je me garderai bien de donner des leçons à mes successeurs ni de juger leurs actions tant je connais la difficulté de leurs tâches. Je ne suis pas devant vous pour faire des commentaires ou exprimer des opinions, mais bien pour expliquer la genèse et la mise en œuvre de mes décisions. Je ferai en conclusion de ce propos liminaire une remarque et un souhait. Dans cette pandémie, j'ai reçu le soutien sans faille du président Nicolas Sarkozy et du Premier ministre François Fillon. Ils ont appuyé et souvent guidé mes choix sans jamais les empêcher ou même les ralentir par des considérations budgétaires. La tenue de cette commission d'enquête est pour moi l'occasion de leur exprimer publiquement ma reconnaissance et mon respect. Soyez-en remerciés. Mon souhait est que nous construisions ensemble une société résiliente face aux risques sanitaires, technologiques ou environnementaux. Cette lutte ne saurait relever simplement de décisions des acteurs publics, mais d'une véritable culture du risque diffusée dans l'ensemble de la société. Il n'y a pas d'un côté des politiques vilipendées et mises en accusation et de l'autre des citoyens parés de toutes les vertus et quasiment sanctifiés. J'ai pu mesurer les sacrifices, l'ingéniosité, le sens du bien commun de tant de Français, qu'ils soient soignants, personnels des administrations, ministres et membres de leur cabinet, tous ceux et celles qui assurent notre vie au quotidien pendant ces crises, qu'ils et elles trouvent l'expression de ma reconnaissance. Merci, Madame la Ministre. Avant de passer la parole au rapporteur, et compte tenu de ce que vous venez de dire sur le fait que vous ne vouliez pas porter un regard sur la façon dont la crise sanitaire a été menée cette fois-ci, je vais bien restamment vous poser la deuxième question que j'avais préparée. Dans un entretien accordé au journal Le Monde le 4 mai, vous indiquiez, s'agissant de la préparation à la grippe A H1N1 et des commandes coûteuses en masques et vaccins, qu'il n'y avait eu de la part du gouvernement aucune hésitation, qu'à aucun moment l'aspect budgétaire n'a joué. Les considérations budgétaires, à votre avis, ont-elles pu jouer un rôle trop important dans les années qui ont suivi la crise de la grippe et expliquer les difficultés auxquelles, finalement, la France s'est trouvée confrontée début 2020 pour répondre à l'épidémie ? Je serais bien incapable d'apporter des jugements d'analyse. Ayant quitté la politique en 2012, ayant refusé de façon itérative de m'en mêler, vous reconnaîtrez que je n'ai jamais failli à cette ligne éthique que je me suis fixée. J'ai fait des commentaires dans un cadre journalistique qui n'ont rien à voir avec ce qu'est le commentaire politique d'analyse. Donc, est-ce que des considérations budgétaires ont été à l'œuvre ? C'est aux ministres qui m'ont succédé de le dire. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la ministre. Vous avez eu à gérer cette crise qui, à l'époque, était extrêmement difficile. Vous avez eu à en gérer après, ce qui est plus paradoxal aussi, des conséquences. Et vous avez rappelé les épisodes, sans doute, un peu difficiles de ces commissions d'enquête. À l'époque, ce qui était en cause, c'était de vous reprocher d'en avoir trop fait. à vous et au Premier ministre et au Président Nicolas Sarkozy. Je rappelle d'ailleurs que votre directeur de cabinet, ainsi que son adjoint, le directeur général de la santé, ont même été auditionnés par la police judiciaire à la suite d'un déféré de la Cour des comptes, qui, naturellement, a débouché sur rien. Mais ça situe quand même le contexte auquel vous avez été confrontés. Donc, est-ce que ce contexte n'a pas conduit, peut-être, à ce qu'on en fasse pas assez par la suite et à une forme de désarmement ? Alors, vous avez déjà répondu à cette question, donc c'est peut-être une appréciation plus qu'une question. Mais est-ce que ce n'est pas une explication aussi à ce qu'on a pu constater d'ores et déjà dans nos travaux à la diminution, notamment, extrêmement importante du stock de masques par rapport à la période où vous étiez ministre et à celle qu'on a connue au début de la crise, puisqu'on est passé d'un milliard, sept cent millions de masques lorsque vous quittez l'avenue de Ségur, je crois. j'arrête deux milliards de cent millions car j'ai rajouté cinq cent millions de masques. J'ai été trop modeste. À cent millions en janvier. Là-dessus, j'aimerais avoir votre appréciation, mais vous nous avez déjà indiqué. Après, je souhaiterais savoir de façon opérationnelle comment les décisions à l'époque, la gestion opérationnelle de cette crise s'effectuaient à la fois en amont de façon interministérielle, la relation avec le ministre de l'Intérieur, avec le Premier ministre, avec le président de la République. Quelle était la chaîne de commandement ? Parce qu'on voit aussi dans la crise actuelle, et c'est des questions qui ont été posées, une multiplication des lieux de décision, des cellules de crise, comment la crise a été gérée par rapport aux autorités hiérarchiques, Premier ministre, président de la République, et dans le sens, dans la direction inverse, par rapport à vos outils, ceux dont vous disposiez, et notamment les Prusses, comment vous avez articulé vos décisions, vous les avez mises en œuvre, comment vous les avez diffusées, à la fois au travers de votre cabinet, de la DGS et de l'EPRUS, qui était à l'époque aussi l'autorité opérationnelle, l'institution opérationnelle, pour constituer les stocks stratégiques et pour mettre en place les choix politiques que vous aviez décidés. Monsieur le Président, en matière de santé publique, il n'y a pas de demi-choix. Sinon, on est dans l'attitude de la ligne Maginot où on pense que l'ennemi n'attaquera qu'à certains endroits. Il n'y a qu'une seule stratégie qui vaille, je le répète, c'est la stratégie de la prévention maximum. Car on ne sait pas ce qui va se passer, nous savions que le virus AH1N1 était un mixovirus moins virulent, mais plus contagieux que la grippe AH5N1, dite grippe aviaire ou asiatique, celle-ci étant porcine et d'origine mexicaine. Pour autant, on n'est jamais à l'abri d'une reprise de la contagiosité, de la virulence et d'une mutation des virus. Nous l'avons déjà observée, nous l'avions observée dans ce qu'on appelle la mutation norvégienne au moment de la grippe AH1N1. Je trouve assez paradoxal que je sois crédité, moi qui ai voulu que l'armement du pays soit complet, que je sois crédité ou débité, si l'on veut, d'une baisse de vigilance de l'ensemble de la société dans ce domaine, ce qui est quand même, pardonnez-moi, assez comique. Mais j'ai le doigt assez large pour prendre les fautes, y compris qui ne sont pas les miennes. Ceci étant, les procès dont j'ai été l'objet, les moqueries, les mises en cause, ont été d'une telle violence et d'une telle injustice que je peux, à la limite, comprendre les craintes que cela a suscitées chez certains de mes successeurs. On s'est dit peut-être qu'à un certain moment, il y avait plus de risques à en faire trop qu'à en faire pas assez. C'est considéré que l'opinion publique doit gérer la politique sanitaire du pays, ce qui n'a jamais été ma vision. Je me moque de l'opinion publique en ce domaine. Je fais ce qu'il y a à faire. Je n'ai jamais agi par sondage ni par a priori. Et j'espère que mes successeurs en feront de même. La chaîne du commandement était assez simple. Le ministère opérationnel, jusqu'au stade 4 de la pandémie, il y a, je le rappelle, 7 niveaux d'échelle d'alerte pour l'OMS, jusqu'au stade 4, dans le cadre de ce qui avait été dans la préparation à la pandémie liée à la grippe aviaire, le ministère opérationnel était le ministère de la santé. À partir du passage au stade 4, le passage se faisait au ministère de l'Intérieur, car il était estimé que les risques de troubles à l'ordre public l'emportaient sur les risques sanitaires. C'est peut-être une des premières difficultés, M. le rapporteur, que j'ai souligné quand je parlais des plans qui enferment la décision politique dans des brodequins d'acier, car la grippe AH1N1 ne méritait sans doute pas qu'au stade 4, le passage se fasse du ministère de la Santé au ministère de l'Intérieur. Ceci étant, je n'ai pas le sentiment que cela a brouillé la chaîne de commandement de façon dirimente. Il faut rappeler que, d'ailleurs, dans ce cadre, nous sommes passés très vite au stade 6 sur les indications de l'OMS et même au stade 6B sans jamais arriver au stade 7 qui est le blocage évidemment de la planète et nous-mêmes sommes restés en deçà des préconisations de l'OMS en refusant de passer au stade préconisé par l'OMS. Les réunions se sont toujours déroulées les réunions interministérielles dans le salon vert de l'Elysée sous la présidence du président de la République en présence du Premier ministre et de tous les ministres concernés par une pandémie ministre de l'Éducation ministre des Transports ministre de l'Intérieur ministre des Affaires Sociales toutes les décisions ont été validées par le président de la République sur mes propositions il n'y a jamais eu de rupture dans la chaîne de commandement elle a été parfaitement claire et elle n'a donné lieu à aucun conflit j'ai d'ailleurs au moment des commissions d'enquête fait parvenir un calendrier de toutes les réunions telles qu'elles avaient été tenues et vous les retrouverez sans problème dans les archives Merci Monsieur le rapporteur plus de questions alors on va passer aux questions des groupes Jean-Pierre Dord pour Le Républicain Merci Madame la Présidente Madame la Ministre J'ai été le rapporteur de cette commission d'enquête présidée par Monsieur Lagarde elle avait été demandée à l'époque par le groupe politique qu'elle appartenait à Jean-Christophe Lagarde mais j'ai également été le rapporteur du plan pandémie à côté de Monsieur Houssin et je l'ai dit le plan pandémie 2011 je l'ai dit depuis le début de cette commission d'enquête était un plan parfaitement équilibré et parfaitement efficace avec non seulement vous l'avez rappelé un nombre considérable de masques un nombre considérable de médicaments en particulier le tamiflu de l'époque mais également les antibiotiques ainsi que les vaccins avec la construction de l'éprusse qui a été on peut dire la fierté de ce plan pandémie alors ayant dit tout cela il faut quand même vous poser quelques questions qui nous qui nous trouble ou qui me trouble moi premièrement c'est l'impression d'un tournant dans la gestion de ces stocks puisqu'entre 2011 et 2020 on voit qu'on est passé quand même de plus de 2 milliards de masques à 117 millions lorsque j'ai posé la question au ministre le 3 mars dernier à l'Assemblée nationale donc il y a eu un véritable tournant ça pose la question de savoir comment on aurait pu éviter cela deuxième question c'est la faiblesse de l'éprusse petit à petit et on en a reparlé tout à l'heure avec la ministre qui vous a succédé il y a eu un affaiblissement certain de l'éprusse quand il a été fusionné dans le groupe santé publique France même si ce n'est pas santé publique France qui a l'entière responsabilité c'est qu'on a réduit la force de l'éprusse à l'intérieur de cette nouvelle agence donc il y a probablement de ce côté là quelque chose qu'il faudra revoir car si on désarme en fait un pays en cas de l'urgence sanitaire ça devient grave et on a désarmé effectivement l'éprusse et puis enfin je voudrais vous demander est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des quelques défaillances dans cette gestion de crise par rapport aux deux crises successives que vous avez traversées et que nous avons traversées la crise de la grippe aviaire en 2003 2004 2005 puis la crise de H1N1 en 2009 2010 je retrouve là encore les rapports que j'avais fait à l'époque donc aujourd'hui qu'est-ce que vous auriez pu faire je pense que vous pouvez nous donner quand même quelques réponses merci madame la ministre monsieur le député monsieur cher Jean-Pierre Dor je suis une tenante de la politique des masques c'est la raison pour laquelle je pense que lors d'une pandémie de type respiratoire il faut absolument avoir une politique de masques préparée très à l'avance ce n'est pas au moment où la pandémie se déclare qu'on peut se procurer des masques c'est la raison pour laquelle j'avais constitué ce stock de 1 milliard de masques chirurgicaux 728 millions de masques FFP2 que j'ai complété avec 500 millions de masques que j'ai complété d'ailleurs à la fin de la pandémie de grippe pour assurer à mes successeurs un stock valable et vérifié j'ai également en possession du stock de masques qui m'avait été légué si je puis dire par mes prédécesseurs que je suis heureuse de saluer car ils m'ont procuré des outils tout à fait utiles dans cette pandémie je veux parler de Philippe Douste-Blazy et de Xavier Bertrand que je salue amicalement de cette salle j'ai fait donc fait vérifier par le laboratoire national de métrologie et d'essai la validité du stock de masques pour voir si ces masques parce qu'il ne suffit pas d'avoir des masques il faut qu'ils soient en bon état donc le laboratoire des nationales d'essai a procédé à des échantillonnages qui ont permis de vérifier la bonne qualité du stock de masques ça a été le premier élément je reviendrai peut-être plus complètement au détour d'une autre question sur la politique vaccinale parce que je crois que c'est quelque chose d'important et dans quelques semaines quelques mois le plus tôt je l'espère le gouvernement sera confronté aux problématiques de la vaccination et il est peut-être intéressant de voir cela donc une politique de masques une politique qui est évidemment pas uniquement au niveau des moyens matériels à ce niveau des masques j'ai également équipé les hôpitaux en ce qu'on appelle des ECMO c'est-à-dire des circulations des appareils d'oxygénation extra-corporel pour que au moment où les malades arriveraient en détresse respiratoire les hôpitaux soient encore équipés soient bien équipés dans ces ECMO d'ailleurs il y a certains réanimateurs qui m'ont dit que dans les hôpitaux on les appelait des bachelots ça m'a en quelque sorte ça m'a ça m'a amusé tout de suite avec l'Institut Pasteur nous avons livré une politique de test également important je salue l'Institut Pasteur qui a été d'une réactivité pour dès le 5 mai après que l'identification du génome nous ait été transmise par les CDC américains des courtes séquences du génome nous permettent de mettre au point des tests PCR qui permettaient de détecter la grippe en 12 heures la grippe H1N1 donc nous avons mené ces trois opérations d'équipement bien entendu nous avons mené d'autres opérations qui relevaient plus de la logistique sanitaire d'abord venant des pays cibles de la pandémie la prise de température dans les aéroports et l'isolement et le confinement des malades ainsi détectés et puis ce qui a été fait dès le début de la pandémie une politique de geste barrière qui a été particulièrement efficace puisqu'elle nous a pratiquement supprimé les épidémies d'infections saisonnières hivernales là il y a eu un véritable succès dont on peut regretter qu'il ne se soit pas prolongé par la suite donc c'est ce qui a été fait j'ai voulu que l'ensemble des possibilités des stratégies des achats soient ainsi fait je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit dans cette stratégie mais vous avez posé un deuxième volet de votre question en disant est-ce qu'il y a eu des failles dans cette stratégie dont on pourrait se prévaloir pour avancer de façon plus constructive vous avez parlé de l'éprusse j'ai trouvé un outil remarquable dans l'éprusse ce n'est pas moi qui l'ai créé c'est monsieur Xavier Bertrand en 2007 il l'a fait juste avant que je prenne les commandes du ministère de la santé et c'est un outil tout à fait remarquable et je pense qu'il doit garder son autonomie parce que la temporalité d'un établissement de préparation et de réserve à l'urgence sanitaire ne peut pas se mêler avec des temporalités d'urgence il faut garder son autonomie à l'éprusse on est sur le temps long et quand on mélange les contingences quotidiennes avec l'anticipation à long terme les contingences quotidiennes l'emportent toujours hélas merci Boris Vallot pour les socialistes merci madame la présidente madame la ministre quelques quelques questions pour les leçons qu'on peut en tirer pour l'avenir monsieur Oussain était outre directeur général de la santé délégué interministériel H1N1 donc j'aurais aimé savoir ce qui avait présidé au choix de faire du directeur général de la santé un délégué interministériel et quels avantages se la présentaient justement pour la préparation et la gestion de la crise c'est la première question deuxième question apparaissaient les ARS en tout cas elles étaient dans une phase de constitution de quelle manière elles ont été pensées relativement aux risques pandémiques et est-ce qu'elles ont et c'est une question qui s'est posée là dans les dernières semaines est-ce qu'elles ont une culture de la gestion de crise dont on pensait qu'elle pouvait être plutôt du côté des préfectures et dernière question dans le rapport de la commission d'enquête de juillet 2010 il était il y avait une conclusion qui disait faute de ligne de séparation claire entre les experts l'OMS et les laboratoires l'influence de ces derniers sur les recommandations de l'OMS apparaît par exemple dans le rôle donné à la vaccination comme réponse à une pandémie grippale et dix ans plus tard dans les auditions auxquelles nous avons procédé le professeur Raoult a à nouveau posé la question des conflits d'intérêts et de ce qu'il pouvait déterminer des choix en termes de traitement et je voudrais savoir comment vous réagissez à ces propos et si vous avez le sentiment ou pas que les pratiques ont évolué voilà trois questions en une il a été créé suite à la pandémie l'épidémie de grippe aviaire H5N1 une délégation interministérielle à la grippe aviaire c'était d'ailleurs assez intéressant de voir que ce n'était pas une délégation interministérielle à la grippe ou à la pandémie mais bien une délégation interministérielle à la grippe aviaire je rejoins ce que je disais tout à l'heure dans mon propos liminaire sur les brodequins d'acier des plans c'est peut-être une des difficultés que j'ai eues à surmonter dans ce passage entre le ministère de la santé et le ministère de l'intérieur que ce plan tout à fait bien armé et cette délégation qu'on appelait la DILGA à la grippe aviaire il y a des outils qui m'ont été utiles comme le centre de commandement le chorus les dispositions logistiques d'une sorte de war room pour gérer une crise pandémique mais néanmoins je crois qu'il faut aller vers des structures plus souples poser les outils mais éviter comme je l'ai dit les procédures alors les ARS ne sont pas intervenus directement dans cette crise puisqu'elles ont été préfigurées en avril 2009 et mises sur pied en avril-mai 2010 j'ai voulu les ARS comme une structure de régionalisation de l'administration de la santé regroupant en son sein pas moins de 10 administrations de l'état et de la sécurité sociale car et à nouveau la crise que nous venons de vivre le montre l'administration en tuyau d'orgue du système sanitaire social et médico-social est un véritable problème dans notre pays j'ai voulu que les personnes qui étaient nommées à la tête des ARS le soient selon une procédure profondément originale puisque j'ai moi-même fait appel à un cabinet de recrutement qui m'a proposé des listes de candidats ainsi triés j'ai reçu tous les candidats au moins pendant une heure et j'ai proposé au Premier ministre et au Président de la République mes 26 directeurs d'ARS dont j'ai voulu qu'ils soient d'origine pluridisciplinaire tous mes choix ont été validés à part deux qui était d'ailleurs mon deuxième choix je ne peux que regretter que par la suite le poids d'administration ait peut-être été tel que chaque fois qu'un ministre veut fourguer un directeur de cabinet dont il a assez il se dit que c'est la bonne occasion de le mettre à un poste comme celui-là qui est une nomination dite en conseil des ministres mais c'est une plaisanterie j'ouvre les guillemets et je les ferme je pense que les ARS pour moi étaient une administration de combat souple destinée à casser l'organisation en tuyau d'orgue et surtout pour moi elle préfaçait une organisation régionalisée du système de santé qui devait à terme déboucher sur des ordames des objectifs régionaux de dépense d'assurance maladie voilà quelle était ma vision des ARS évidemment il y a une caractéristique dans la gouvernance française c'est que ce ne sont pas les ministres qui sont les parents des réformes qui les mettent en oeuvre puisque j'ai quitté le ministère de la santé quatre mois après l'installation des agences régionales de santé il fallait à cette affaire un pilotage politique fort et engagé et quand il n'y a pas de pilotage politique fort c'est un pilotage technocratique qui prend la main je dis quelque chose de général bien sûr si on y ajoute que l'administration de la santé contrairement à un lieu commun et de façon contre-intuitive est une administration sous-administrée quand on n'a pas assez d'hommes on fait des circulaires je demeure néanmoins persuadé que les ARS sont un outil indispensable et je ne peux que regretter que la désastreuse réforme territoriale de 2015 de réduction du nombre des régions ait porté un coup fatal aux ARS obligeant cette administration adolescente à se reconfigurer vous me parlez à ce moment-là de suite vous avez Sous-titrage ST' 501 Je veux parler des vaccins et de savoir comment j'ai pratiqué dans ce domaine pour répondre complètement à votre question. Parce que si on ne comprend pas la stratégie vaccinale, on peut imaginer qu'on a acheté ces vaccins parce que, je ne sais pas, j'étais payé par Baxter, par GSK, par Sanofi ou par Novartis. Donc, il faudrait peut-être que j'explique ce qui a été fait, si vous le voulez bien. Merci. Philippe Vigier pour Liberté-Territoire. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, en démarrant votre propos, on doit au maximum protéger lorsqu'on est en charge de la santé. Face à une telle pandémie, il n'y a pas 36 solutions. Soit on a des traitements, on sait très bien que, comme c'est un nouveau virus, on ne l'a pas. Soit on a des vaccins, il est en préparation, il arrivera un jour. Et soit on protège les populations et on voit bien qu'il y a eu un déficit de protection des populations. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faut tirer comme conséquence parce qu'il y aura d'autres pandémies. Et donc, on doit sortir plus fort d'une telle crise qui a laissé, on le sait, 30 000 morts malheureusement du côté, 31 personnes qui ne sont plus là. Et donc, votre expertise, votre expérience du fonctionnement ministériel là-dessus est pour nous une recommandation importante. La seconde chose, les vaccins arriveront dans quelques mois. Est-ce que votre préconisation, c'est que toute la population soit vaccinée parce qu'on sait que ce virus a touché que 5 ou 6 millions de personnes ? Et que donc, l'exposition à venir peut être très importante. Et la troisième chose, c'est les agences. Vous venez très bien de le démontrer avec les ARH devenues ARS. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, en tout cas, nous l'avons pour un certain nombre d'entre nous qui sont là, qu'à la fois Santé publique France, à la fois les ARS, comme on a créé des agences, ce n'était plus complètement directement, même s'il y avait une autorité fonctionnelle du ministre, il n'y avait pas cette fluidité qu'on peut voir, et que, par exemple, regrouper les ARS ou du moins les remettre sous les responsabilités des préfets améliorerait la chaîne de commandement, puisqu'on voit que la réponse sur le terrain était très différente selon qu'on soit dans un territoire ou dans un autre. Merci beaucoup. Du conflit qui a surgi dès la création des ARS entre les préfets et les directeurs généraux d'ARS, ainsi qu'avec l'assurance maladie. C'est-à-dire que, dans cette volonté de créer une structure régionale, régionalisée, sanitaire, les préfets ont mené une guerre sans merci contre les ARS. L'assurance maladie aussi. Elle ne voulait pas des ARS. Néanmoins, remettre les ARS sous la houlette des préfets ne me paraît pas une bonne stratégie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Comment dirais-je ? De partenariats, de dialogues possibles. Mais je crois qu'il faut quitter cette culture de la guerre entre ces administrations. Elles ont chacune leur rôle. Et je pense que le travail qui sera fait, j'espère qu'il y a commencé à être fait, de décloisonnement du système sanitaire, social et médico-social, est absolument indispensable. Je note d'ailleurs qu'au-delà des procès qui ont été faits et qui ont été mal vécus dans les ARS, des caricatures absolument odieuses des personnels qui ont parfois travaillé de jour et de nuit dans les ARS, présentés comme des assassins, alors qu'ils se sont mobilisés d'une manière extraordinaire. Je pense par exemple à un Aurélien Rousseau à la tête de l'ARS de l'Ile-de-France, mais de bien d'autres. Ces procès étaient largement injustes. Demain, il y aura, je l'espère, un vaccin. Il y aura même des vaccins. Je dirais d'une certaine façon, ce n'est pas le fait de trouver un vaccin qui est le plus difficile. C'est le fait d'opérer une vaccination. Car cela exige une logistique absolument considérable. Il s'agit de savoir d'abord quels vaccins on va acheter. Car nous nous sommes trouvés devant, de mémoire, presque une dizaine de fournisseurs de vaccins. Ce que j'ai voulu, c'est que ces fournisseurs soient diversifiés pour ne pas être entre les mains d'un seul fournisseur. Qu'ils aient une certaine surface de fabrication pour prévenir les aléas de livraison. Et qu'ils soient évidemment procurés au moindre coût. C'est la raison pour laquelle j'ai procédé à des commandes chez quatre fournisseurs, les plus fiables. 50 millions de Pandemrix, vaccins adjuvantés auprès du laboratoire GSK. 16 millions de Fossetria chez Novartis, vaccins également adjuvantés, avec un adjuvant différent. 28 millions chez Sanofi Aventis de Panenza, vaccins non adjuvantés, mais livrables très postérieurement aux deux premiers. Ainsi qu'une toute petite commande de 50 000 chez Baxter, les vaccins les plus coûteux, commercialisés sous le nom de Cévalpans. Mais cette commande de 50 000 qui nous a été livrée dès le mois de septembre me permettait de faire vacciner les femmes enceintes. Nous n'avons obtenu que 50 000 car il y en avait très peu. Ensuite, il me faut expliquer pourquoi j'ai commandé 94 millions de doses. car étant donné le panier de conneries que j'entends sur cette affaire, je suis heureuse de donner quelques explications. Ça y est, je suis remonté, j'ai appuyé sur le bouton et je vais donc dérouler l'explication. D'abord, je n'ai pas acheté 94 millions de vaccins, j'ai acheté 94 millions de doses, puisqu'il fallait un vaccin et un rappel. Donc, j'ai acheté 47 millions de vaccins. La caractéristique de ces vaccins était d'être présenté en boîte non déconditionnable de 500 doses. Ce n'était pas une des moindres difficultés de la logistique, car quand on reçoit 2 millions de doses, on ne reçoit que 4000 boîtes de vaccins. On peut déconditionner du paracétamol, on ne peut pas déconditionner des vaccins. J'ai imaginé de pouvoir les déconditionner, mais il faut créer un laboratoire avec des chambres à 4 degrés, des personnels qu'on équipe, susceptibles de reloter évidemment ces produits. La possibilité, le fait de procéder à des injections dans des centres de vaccination permettait de réduire les pertes de façon considérable. Parce que quand vous avez piqué une seringue dans le bouchon d'un multidose, vous êtes contraint de jeter le flacon de vaccin à la fin de la journée. Même si le vaccin a du thiomersal en désinfectant. Donc vous avez, si vous utilisez un centre de vaccination, vous avez une perte d'environ 10%. Plus l'arrosoir se disperse, plus la perte est grande. Donc nous avons limité la casse, si l'on puis dire, en décidant d'opérer par centre de vaccination, ce qui était d'ailleurs rendu absolument indispensable par la dispensation dans ces boîtes de 500 doses non déconditionnables. Nous avions donc 42 millions de vaccins utilisables. Nous sommes le seul pays à avoir utilisé le concept de coefficient d'attrition. Ça signifie que nous avons décidé qu'un certain nombre, même en cas de pandémie grave, un certain nombre de nos concitoyens ne se feraient pas vacciner. Pour bâtir ce coefficient d'attrition, qui est une construction intellectuelle, nous avons pris deux références. Les intentions de vaccination, telles qu'elles apparaissaient dans l'opinion publique, mais également dans les bassins de méningite, sous l'effet du stress d'une épidémie de méningite, les gens qui se faisaient vacciner, qui étaient situés entre 80 et 90%. Je reconnais que cette construction du coefficient d'attrition peut poser des bas et qu'on peut juger qu'elle était soit trop ambitieuse, soit pas assez, mais nous l'avons fixée à 33%, d'où ce chiffre de 42 millions de vaccins pour une population à peu près de 65 millions d'habitants. Dans les regrets que j'ai et qui me poursuivent, parfois la nuit, je me dis, mais si la pandémie avait été grave, n'ai-je pas indiqué un coefficient d'attrition trop élevé ? Je dois dire que les pays équivalents ont été beaucoup plus ambitieux. Je rappelle que j'ai donc acheté 94 millions de doses, mais que la Grande-Bretagne en a acheté 130 millions, que les Pays-Bas, avec 17 millions d'habitants, en ont acheté 34 millions, que l'Autriche, avec 8 millions d'habitants, en a acheté 16 millions, et que les États-Unis et Barack Obama voulaient acheter 600 millions de doses. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas trouvé le marché suffisant. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de protéger leur population sans coefficient d'attrition. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que personne dans ces pays n'a fait procès à ces gouvernements de l'achat des vaccins, beaucoup plus important qu'ici. Il n'y a qu'en France, en France seulement, que cette affaire a fait scandale et a mis le gouvernement en accusation. Merci. Caroline Fiat, pour la France Assoumise. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous nous parliez tout à l'heure de mots que j'ai trouvés faibles. Moquerie et mise en cause. J'étais à l'époque élève aide-soignante quand vous étiez du coup ma ministre. Sauf que depuis, nous avions tous les soignants bien du mal de faire entendre raison dès qu'il faut parler de gestes barrières, de prévention, du mot sanitaire. Et à chaque fois, et encore aujourd'hui, je suis bien contente que dès le début de vos propos, vous avez dit que nous étions encore en crise. Et je vous remercie, parce que très peu le disent. Et regrettez-vous que... Enfin, regrettez-vous. Vous avez donc mis en place un protocole normal de prévention pour protéger les citoyens. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, grâce au coronavirus, on vous donne raison, dix ans plus tard. Mais aujourd'hui, quand on dit aux gens de mettre des masques ou de se protéger, on entend encore le H1N1 ou on en fait toujours de trop ou beaucoup de choses comme ça. Pensez-vous ou quelles préconisations pourriez-vous faire pour que la communication puisse changer à l'heure d'aujourd'hui avec le recul et avec du coup la preuve que tout ce que vous aviez mis en place, quelles communications pourraient être faites pour qu'enfin les Français suivent les règles sanitaires dans notre pays ? Lors de mon propos liminaire, j'ai indiqué que je souhaitais qu'une des leçons que nous puissions tirer de ces pandémies soit la création d'une société résiliente. Une société résiliente, c'est-à-dire une société où chaque citoyen s'empare de sa protection. Le problème, c'est que nous avons une société qui sans doute pratique trop la gestion ascendante et descendante des crises qui aboutit à une certaine infantilisation et à une certaine contestation. Nous devons tous nous emparer du risque pandémique, des risques, quels qu'ils soient, sanitaires, environnementales ou technologiques. J'ai été frappé par un certain nombre de choses. La première chose que j'ai fait avec les masques, c'est d'en équiper les EHPAD quand j'ai commencé la gestion de cette crise pandémique. Mais enfin, dans les EHPAD, il y a des représentants des conseils généraux. Il faut sonner l'alerte. Pardon, M. le Président, j'utilise l'ancien terme, des conseils départementaux. Je suis une vieille dame de 74 ans, donc vous savez, pendant de quitter les mauvaises habitudes, ça met du temps. Il faut s'en saisir. Les conseils régionaux sont les stimulateurs de l'activité économique, mais pourquoi n'ont-ils pas imaginé une filière de réactifs et de tests ? Enfin, ils attendent quoi ? Les conseils municipaux, ils sont là. Ils peuvent équiper un certain nombre d'administrations. J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire « Nous n'avions pas de masque dans nos cabinets, mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock, nous n'avions pas de blouse, mais enfin, pourquoi les médecins ne portent plus de blouse ? Qu'est-ce que c'est que c'est dans ce pays de pasteurs ? Qu'est-ce que c'est que cette médecine où on ne croit plus à la sepsir ? Vous dites, les gens ne croient plus aux masques, mais quand un médecin vient me voir pour une angine à streptocoque qu'il arrive sans masque, sans blouse, sans se laver les mains, qui me pose sur le torse, très beau d'ailleurs au passage, mais un stéthoscope qui n'a même pas désinfecté et qui repart sans se laver les mains, sans masque et sans blouse, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas des blouses ? Pourquoi ça n'existe plus ? Avec une machine à laver à l'intérieur du cabinet médical, mais enfin, on attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé ? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Tant qu'on attendra tout du seigneur du château, on est mal. Martine Vonner pour le groupe EDS. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, alors peut-être, oui, je pense que vous avez raison, les médecins libéraux se souviendront qu'ils n'avaient pas de protection puisque 46 sont payés de leur vie durant cette crise Covid et peut-être faisaient-ils trop confiance justement en la capacité de l'État de les protéger en temps et en heure et merci, oui, aux collectivités territoriales qui, notamment dans le Grand Est, que ce soit le Conseil régional ou les conseils départementaux qui ont su réagir très très vite pour passer des commandes puisque les protections, que ce soit Masque ou EPI, ne venaient pas suffisamment vite. Ma question, je vais reparler et veuillez m'en excuser des vaccins. Ne pensez-vous pas qu'il y avait eu cette commande de 47 millions de vaccins ? Au fond, 8% seulement de la population a été vaccinée à ce moment-là. Or, on sait très bien qu'il peut y avoir des immunités croisées. Alors, est-ce que ça peut être une piste d'interprétation ? J'aimerais vous entendre et peut-être aussi, du coup, pourrions-nous avoir cette même logique que sur le Covid-19 que de parler d'immunité croisée avec d'autres vaccinations. Et on sait quand même que la France se situe assez bien dans la vaccination antigrippale. Et une dernière question, c'est vrai que vous avez été dans les médias assez sévère contre le professeur Raoult pendant cette crise et notamment sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine. vous avez dit il me semble que ce médicament qu'il fallait faire extrêmement attention puisqu'il pouvait avoir des effets secondaires qu'on ne maîtrisait pas. Or, vous êtes pharmacienne, vous savez très bien qu'on fait des études de pharmacovigilance de façon très sérieuse dans notre pays et que la NSM, en tout cas pour les trois dernières années 2017, 2018, 2019, avait remonté seulement deux cas. deux cas de patients qui étaient, alors un qui s'était suicidé malheureusement avec l'hydroxychloroquine et l'autre patient qui en prenait qui était très âgé, polymédiqué et dont l'imputabilité de l'hydroxychloroquine vis-à-vis du décès n'a jamais pu être démontrée. Donc je vous ai trouvé très sévère vis-à-vis de cette molécule pendant la crise. Merci. Un premier point sur les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ont acheté des masques au moment où tout le monde en achetait. Ce n'est pas faire de l'anticipation. Ce que j'aurais souhaité, c'est que les collectivités territoriales comme d'autres fassent de l'anticipation bien avant. Finalement, il y a peut-être eu plutôt une désorganisation du marché des masques à ce moment-là plutôt qu'une organisation et une course à l'échalote qui a plutôt renchéri le coût des masques que de les abaisser. Ensuite, sur la vaccination, je rappelle bien sûr que l'épidémie s'étant déclarée au fur et à mesure des mois moins sévères, les gens ne se sont plus fait vacciner, c'est vrai, d'autant qu'il y a dans notre pays un mouvement anti-vaccinal très très important, qui est une caractéristique de la France et dans le pays pasteur, j'en parlais, c'est quand même absolument navrant de voir cette antipathie, cette antipathie pour les vaccins qui ne laisse pas, qui ne me laisse pas d'être stupéfaite. Néanmoins, la stratégie vaccinale que j'ai adoptée, qui était de vacciner les publics les plus fragiles, a eu un effet multiplicateur, puisque, effectivement, ce qui propage l'épidémie, c'est que des personnes cibles se comportent comme des propagateurs de la pandémie. Et vous connaissez suffisamment la façon dont ça se propage pour savoir que la vaccination a toujours un effet populationnel supérieur à son action individuelle. Je ne sais pas si j'ai été sévère avec le professeur Raoult. Je sais, en tout cas, qu'à ma demande, il a reçu la subvention la plus importante jamais donnée à une structure biomédicale. Je ne sais pas si je suis sévère avec le professeur Raoult, mais il a reçu une subvention de 72,4 millions d'euros pour fonder l'IHU de Marseille. Si j'ai été sévère avec lui, alors là, franchement, non. Car il ne faut pas oublier que dans la stratégie pandémique, nous avons voulu créer un institut de haute technologie pour justement préparer l'avenir dans cette stratégie de préparation à une pandémie. La création de l'IHU a été une volonté politique forte dans le cadre des dépenses d'avenir voulues par le président Sarkozy. Merci. M. Sandeforget. Merci, Mme la Présidente. Mme la Ministre, ça fait quelques auditions maintenant. Donc, on entend des gens ou certains ministres, par exemple, qui vous disent « Moi, je n'avais pas le nez dans les stocks, donc je ne sais pas. » Parlez à mon DGS. Puis on entend des DGS qui me disent « Oh, parlez aux pharmaciens des Prusse » ou « parlez à un tel. » et on ne sait plus, on ne comprend plus bien. Puis après, vous... Pardon. Et puis après, je vous entends vous dire vous-même « Je suis une vieille femme de 74 ans. » Et moi, je suis choquée parce que je ne vous ai pas connue comme politique, mais sur votre plateau de télévision, je vous ai toujours vue comme une jeune femme très alerte, etc. Et là, je vous entends parler maintenant en commission pour remémorer votre travail politique d'époque. et finalement, je vous entends présente sur tous les fronts. Moi, j'accorde beaucoup de valeur à ce que vous avez fait sur la prévention à l'époque. Et surtout, je vous entends en connaissance des stocks, des visions d'avenir. Et moi, j'ai l'impression qu'être ministre de la Santé à votre époque, si vous me permettez, ce n'est pas le même travail que ce que d'autres sont venus nous raconter. Vous êtes au courant de tout. Tout vous remonte. vous choisissez, vous nous expliquez maintenant même à être à l'origine de la création des IHU. Donc, si vous voulez, moi, je voudrais juste vous demander ça. Est-ce qu'être ministre en votre temps, c'est être au courant de tout, depuis la gestion des stocks jusqu'aux questions d'anticipation ? Et est-ce que peut-être l'organisation actuelle est délétère, finalement, à la gestion d'une crise telle que celle que nous avons connue ? Merci. D'abord, je voulais vous remercier de vos compliments qui sont toujours agréables à recevoir. Plus sérieusement, est-ce qu'être ministre, c'est être au courant de tout ? Oui. Oui, c'est être au courant de tout. Et si on n'est pas au courant de quelque chose, s'arranger pour le savoir, c'est-à-dire tenser son directeur de cabinet, le directeur d'une administration centrale pour que les renseignements vous parviennent dans l'heure et même pour avant-hier. Quand on est en charge de l'État et d'un service de l'État et d'un ministère, il faut tout connaître, bien sûr, jusqu'au nom des fonctionnaires qui vous servent. C'est évident. Merci. Alors, Jean-Pierre Pont. Merci, Madame la Présidente. D'abord, une petite anecdote. J'ai retrouvé des documents lors de la crise de la Chine-Henain. Lavez-vous les mains, ne vous serrez pas les mains, comme on oublie très vite dans tous les cas. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez agi avec les moyens et les connaissances que vous aviez. Ça, c'est tout à fait normal. Chacun agit comme cela. Mais a posteriori, compte tenu de ce que nous avons une connaissance maintenant, qu'auriez-vous fait ou pu faire de mieux. Merci. de se vautrer dans les délices de la lucidité a posteriori, ce qui est toujours quelque chose d'agréable. Il y a des choses que je regrette. J'en ai déjà dit une. Je n'ai pas acheté assez de vaccins. Ça, c'est sûr. J'aurais dû ne pas calculer de coefficient d'attrition. Si je veux être raccord avec ma ligne de prévention maximum, j'ai objectivement pris un risque. Deuxièmement, j'aurais souhaité garder les manettes entières sur la gestion de la crise et ne pas la partager avec le ministère de l'Intérieur à partir du moment où on est passé au niveau 4. Ce n'était pas de mon fait, mais j'estime que c'est dommageable. Ensuite, je regrette de n'avoir pas pu continuer ce que j'aurais souhaité. En particulier, dans le cadre de cette gestion résiliente, de cette France résiliente au risque, et je lègue ça un peu comme un testament, je souhaiterais que notre pays imagine des structures dormantes de prise en charge d'une pandémie. Par exemple, j'avais imaginé les médecins généralistes avaient regretté de ne pas pouvoir vacciner. Nous ne pouvions pas étant donné les livraisons. Mais imaginons que nous ayons eu dès le début, comme nous les avons eu à partir du mois de janvier, des unidoses, ce qui permettait de confier la vaccination aux médecins généralistes. Pour autant, était-il équipé s'il y avait eu une pandémie, c'est-à-dire de mélanger une population saine avec une population malade ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de faire une organisation territoriale dormante avec des cabinets médicaux qui seraient des cabinets de référence qui permettraient la vaccination et de confier ainsi aux personnes, à des médecins, des médecins référents qui auraient, par exemple, deux entrées dans leur cabinet dentaire, qui auraient la possibilité d'avoir un frigo qui serait parfaitement aux normes avec, évidemment, un groupe électrogène en cas de coupure électrique et de les équiper aux besoins avec l'aide de l'État et de l'assurance maladie. Donc, d'imaginer cette préparation dormante qui permettrait également dans les entreprises de vérifier qu'il y a un référent pandémie, qu'il s'occupe des stocks de masques, de la préparation des personnels. Vous voyez, toutes ces structures dormantes, je pense que c'est dans cette voie qu'il faut aller et je regrette vraiment de n'avoir pas pu imaginer cela de la façon la plus opérationnelle possible. Je pense que c'est là que nous allons créer une société résiliente aux risques. Merci. Jean-Jacques Gauthier. Oui, Madame la Ministre, vous avez rappelé la création des ARS, la loi HPST 2009-2010. Nous y étions. Le but, c'était de rationaliser, de décloisonner. L'ARS reste un outil. Alors, un outil, comme tous les outils, on peut bien s'en servir ou moins bien s'en servir. Je voudrais avoir votre position sur la place des ARS dans la crise que nous venons de vivre. La vocation de l'hôpital, c'est avant tout de soigner. Et certains ont pu s'interroger sur la place des ARS, notamment sur le fait est-ce qu'il était adapté de confier à un organisme qui est quand même à vocation essentiellement budgétaire la gestion d'une crise sanitaire. J'en veux la position de Jean Rottner, qui est quelqu'un de très tolérant et qui, à la fois, en tant que président de la région Grand Est, qui a été particulièrement touché, et chef de service des urgences à Mulhouse, qui a vu débarquer des tas de patients, s'est interrogé à ce sujet. Alors, il y a cet aspect parfois un peu déconnecté du terrain, mais là aussi, parce que le territoire a vraiment augmenté, la ARS Grand Est va des bords de Seine aux bords du Rhin, c'est plus tout à fait la ARS Lorraine telle qu'on l'avait connue, et puis cette vision essentiellement budgétaire qui peut être déconnectée de la gestion de la crise sanitaire elle-même. Sur la dualité préfet-ARS, j'ai entendu votre position. Plusieurs professeurs de médecine qui ont été des GS, je pense au professeur Dab, je pense au professeur Oussin, que vous avez bien connu, eux, regrettaient cette dualité préfet-ARS en disant que ce n'était pas une bonne chose et ils préféraient que le préfet finalement soit aux manettes en raison de son côté interministériel, en raison de son pouvoir de réquisition et aussi en raison d'une meilleure connaissance des élus. Ça, c'est indiscutable. On le constate tous les jours en tant que député ou en tant qu'élu local. – Merci, Jean-Pierre. – Ma vision des ARS n'était pas une vision budgétaire, même si, par définition, dans un système solidaire, les questions budgétaires, d'un long dame qui est fixé, des dépenses de santé qui sont financées par les cotisations des personnes, enfin, qui sont financées de façon classique, à peu près, en grande masse, à 47 % par les cotisations sur les salariés, à 37 % par un impôt qui s'appelle la CSG et le reste par des taxes affectées par les tabats, les alcools et les mutuelles, évidemment, pèsent directement sur le pouvoir d'achat des cotisants et des gens qui sont ainsi imposés, directement ou indirectement. Donc, la question du financement n'est pas une question injurieuse ou mal placée. D'autant, que si l'on vient bien se référer à la santé publique, ce ne sont pas les dépenses de santé qui sont les plus impliquées dans les améliorations qu'on peut attendre au niveau de la santé. Donc, il faut avoir une vision sans doute plus globale puisque toutes les dépenses que l'on impute indûment au système sanitaire, ce sont des dépenses qu'on ne mettra pas dans l'éducation, dans le logement, dans l'amélioration des conditions de vie, dans les questions environnementales. Il faut aussi avoir une vision globale des choses. Donc, faire de la bonne gestion dans le système de santé n'est pas indécent. Bien au contraire, le juste soin, la juste dépense, c'est quelque chose de tout à fait important. bien sûr, il faut à un moment lâcher les chiens et en particulier au moment d'une pandémie, c'est ce que j'ai fait. J'ai l'impression que c'est ce qui a été fait pour autant que j'en sache et c'est tout à fait utile. La situation d'urgence, j'ai entendu un « quoi qu'il en coûte ». Je pense que c'est tout à fait normal et judicieux. Ceci étant, ça ne peut pas être une politique à long terme. Le « quoi qu'il en coûte », c'est une politique d'urgence, momentanée et à manier avec toutes les précautions nécessaires. Alors, j'ai bien sûr entendu plusieurs fois sur mon plateau Jean Rottener que j'aime beaucoup et je veux saluer son action à la fois d'élu et d'urgentiste, tout à fait remarquable. c'est l'occasion pour moi aussi de saluer tous les soignants qui se sont mobilisés dans ce domaine. Mais réfléchir à l'amélioration de notre système de santé est une absolue nécessité. je trouve que le procès récurrent qui est fait aux administrations et à l'assurance maladie de considérer par exemple l'hôpital comme une entreprise est un procès absurde. Pour personne, l'hôpital est une entreprise au sens capitaliste du terme. C'est une belle entreprise humaine. ce n'est pas parce que c'est une entreprise humaine dédiée aux soins qu'elle ne doit pas réfléchir à sa bonne gestion. Annie Janneté. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aurais voulu vous interroger à partir de votre propos liminaire dans lequel vous avez indiqué que nous avions besoin d'outils plutôt que de procédures. Pourquoi je voudrais vous interroger là-dessus ? Parce qu'effectivement on a spontanément tendance à vous suivre dans ce raisonnement et j'observe qu'en Asie où je suis élue les Asiatiques ont beaucoup plus de procédures que d'outils parfois. Ce qui peut leur porter tort aussi. Ce n'est pas forcément non plus la panacée. Et derrière vous avez indiqué que nous manquions et je vous rejoins totalement de structures dormantes. Je pense qu'effectivement toute la description que vous en avez faite est vraiment absolument nécessaire et on voit combien il est est difficile de faire passer ce message dans la population. Et pourtant une fois qu'on a des structures dormantes derrière il faut aussi savoir les utiliser donc je reviens aux procédures. Donc je pense que les deux l'un n'est pas exclusif de l'autre et qu'il faut probablement les deux. Et s'agissant maintenant des gestes barrières dont on a parlé tout à l'heure vous avez évoqué pour lesquels il a été dit qu'hélas vous l'avez vous même dit vous avez mis en place une politique pour essayer de développer ces gestes barrières et il a été souligné par l'un de mes collègues tout à l'heure combien hélas cela avait été oublié et ces gestes barrières ne sont finalement toujours pas passés dans le quotidien de nos concitoyens j'allais dire comme se laver les dents tous les matins mais je crains que ce ne soit pas encore le geste quotidien de tout le monde. Alors j'aurais voulu vous interroger madame la ministre sur à votre avis avec votre expérience que peut-on faire que manque-t-il à une politique publique pour qu'un geste d'une telle importance on le comprend là aujourd'hui puisse véritablement s'ancrer dans le quotidien de nos concitoyens. J'ai déjà en partie répondu à votre question en indiquant qu'il compte bien que cette société devienne résiliente dans une prise de responsabilité des citoyens. Si dans une entreprise j'avais en juin je vais retrouver la date au directeur le 3 juillet 2009 j'avais en juin au directeur général du travail Jean-Denis Combrexel à l'époque de sortir une circulaire sur la continuité de l'activité économique avec une réserve de masques dans les entreprises et en particulier de FFP2 pour les salariés en contact avec le public ainsi que les personnels qui manient les déchets et les ordures ménagères et en juin de procéder sur le compte des entreprises pas de l'Etat par l'intermédiaire de l'UGAP à ses achats de masques. Donc ça c'est 3 juillet 2009 nous n'avions pas encore le premier cas car je voulais que l'activité économique soit ainsi préservée. à partir du moment où la prise de responsabilité est diffusée dans le public je pense que le respect des mesures barrières est beaucoup plus accepté. si c'est l'Etat qui dit porter un masque porter un masque le ministre d'abord on ne l'aime pas le ministre d'abord parce qu'on ne soutient pas sa politique et puis parce qu'on trouve que ça ne lui plaît pas puis c'est un gars qui doit être ou une fille d'ailleurs qui doit être dans un palais doré avec des meubles Louis XV et des huissiers à chaîne qui lui ouvrent la porte évidemment ce gars là ne peut pas connaître la réalité des choses mais si vous avez dans l'entreprise un référent pandémie qui vous dit il y a un stock de masques on réunit les salariés on regarde comment on fait je crois que là on peut faire en sorte que les mesures barrières soient acceptées de la même façon dans des lieux de théâtre dans des lieux de culture dans des lieux d'éducation c'est effectivement par la diffusion dans une société résiliente de ces mesures qu'on y arrivera tout ce qui viendra d'en haut ne sera pas accepté donnera lieu à un procès politique d'autant que la politique française est devenue tellement émiettée les dernières élections municipales l'ont montré j'ai été évidemment frappé à la fois par l'abstention et par le fait que nombre de maires seront élus de façon minoritaire ce qui n'était pas l'habitude dans notre pays on a des maires qui vont gérer les villes avec 15% des inscrits quand on a 60% d'abstention et qu'on obtient 40% des voix pour certains le calcul est facile à faire donc la parole politique est tellement décrédibilisée et émiettée que tout ce qui paraîtra tout ce qui viendra d'en haut sera ressentu comme une atteinte aux libertés individuelles donc il faut vraiment que cette société résiliente donne la parole aux citoyens et la responsabilité aux citoyens ils peuvent l'apprendre d'ailleurs d'ores et déjà il faut qu'ils le fassent c'est la seule façon merci monsieur le rapporteur vous aviez des choses à rajouter oui peut-être pour conclure en vous remerciant madame la ministre une question d'abord vous avez une phrase dans votre propos ou en réponse à une question ou dans votre propos liminaire vous avez indiqué la réforme territoriale et vous y avez ajouté un qualificatif je crois funeste ou désastreuse de 2015 bon en tout cas je peux faire mienne cette appréciation apporter un coup fatal aux ARS parce que j'imagine que c'est ce que vous avez dit mais est-ce que j'imagine que ce sont des régions des territoires trop grands par rapport à la nécessaire proximité qui était prévue initialement dans des régions de périmètre plus modeste c'est-à-dire il y a deux débats il y a d'abord la taille des régions je ne veux pas rentrer dans ce débat on a estimé que les régions françaises étaient trop petites on a pris d'ailleurs des exemples parfaitement non pertinents en particulier des exemples allemands alors qu'il y a des toutes petites régions en Allemagne il y a même des villes-régions qui marchent ma foi pas si mal ensuite cette affaire a été présentée comme une mesure d'économie qu'elle n'a été en aucune façon elle a même généré des dépenses supplémentaires et tous les éléments d'appréciation qui ont été faits sur cette réforme territoriale indiquent qu'elle n'a généré elle n'a donc généré aucune économie enfin troisièmement effectivement pour les ARS qui sont des administrations de proximité certes avec des délégations départementales mais enfin au niveau régional on peut se poser la question de la taille mais après tout si ces régions avaient pré-existé à la création des ARS et que les ARS s'étaient installées sur une certaine configuration territoriale mais la réforme survient cinq ans après que cette administration adolescente se soit installée qu'on conclue ces réseaux installées ces hommes et ces femmes enfin c'est un coup de poignard épouvantable qu'on a mis dans le dos des ARS que cette réforme territoriale quand je l'ai vue surgir je me suis dit mais les directeurs d'ARS m'appellent leur maman je suis désolé mais je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont dire mes bébés d'ARS de cette affaire c'était 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 terrible merci ensuite vous nous avez dit un ministre doit être au courant de tout il ne peut pas être au courant de tout mais il devrait être en tout cas peut-être est-ce que pour vous un ministre doit être informé de l'état des stocks stratégiques et notamment du nombre de masques dans un pays un ministre doit être informé il ne s'agit pas tous les matins que vous ayez une note qui vous dise on en est là du stock bien entendu mais la politique des masques c'est le ministre qui en décide le bon de commande des masques il est passé soit par délégation évidemment par la DGS les prusses enfin par une chaîne que l'on connaît bien mais la politique elle est décidée par le ministre elle est décidée par le gouvernement donc on s'inquiète à intervalles réguliers que ce soit parce que vous recevez le directeur de les prusses qui vient vous tenir au courant de ce qui se passe dans son administration vous le receviez personnellement ou votre directeur de cabinet vous ah oui c'est ça et ensuite quand on est comment dirais-je quand on est dans une situation de crise le directeur de cabinet à votre indication téléphone au directeur de l'éprusse je pense qu'il faut bien avoir une heure pour avoir l'état des stocks merci madame la ministre après je sors peut-être un peu de mon rôle de rapporteur mais deux remarques parce que je vous ai trouvé un peu injuste ou un peu sévère à la fois sur les médecins de ville sur leur capacité à se protéger parce que ils se sont trouvés aussi dans une situation de pénurie où ils ne pouvaient plus acquérir ces équipements de protection parce qu'il n'y en avait plus il n'y en avait pas il n'y en avait pas dans les pharmacies donc c'est vrai que certains avaient un stock de précautions mais au bout d'un certain temps la crise a duré plusieurs semaines elle dure encore ils se sont trouvés confrontés à cette pénurie donc je trouve que votre appréciation elle est peut-être un peu injuste de même pour les collectivités locales là je vous le dis je sors de mon rôle même de député parce que j'ai présidé comme vous le savez on a eu l'occasion de travailler ensemble un département pendant près de neuf ans nous avions acheté dans ce cadre plusieurs stocks de masques nous en avions encore il y a quelques semaines au début de la crise 600 000 donc il y a des collectivités qui avaient anticipé d'ailleurs qui ont été réquisitionnées et mis à disposition des soignants avec une évaluation sur la péremption qui a été trois fois revue et dans l'achat aussi des masques pour ceux qui n'en avaient pas à disposition je trouve que les collectivités ont pallié des manques cruels et que heureusement qu'il y a eu des collectivités je le vois dans mon département au niveau des villes au niveau de la région qui ont acheté des millions de masques et qui ont été utiles parce que c'était quelquefois les seuls à disposition pendant plusieurs semaines dont l'État oui mais enfin je le rappelle parce que c'est toujours bien de dire les choses au passage non mais je ne parle pas de la protection évidemment au moment de la crise pandémique il est trop tard mais là aussi dans cette société résiliente qu'un cabinet médical mais en dehors de toute crise au moment de la crise effectivement il ne peut plus se procurer des masques mais des masques c'est quand même pas quelque chose de haute technologie même si il ne faut quand même pas faire n'importe quoi dans les masques mais là aussi constituer un stock de protection qui vous permet d'assurer mettons un mois de pandémie en attendant que les choses puissent se réguler c'est pas compliqué c'est un investissement mais tout petit investissement au niveau d'un cabinet médical et qu'on le regarde de façon régulière évidemment vous avez raison Eric Ciotti si on essaie de se procurer des masques au moment de la pandémie il n'y en a pas il n'y en a nulle part c'est une course évidemment impossible donc il faut véritablement qu'un certain nombre d'institutions dont des médecins et évidemment dans leurs cabinets médicaux un stock de précautions qui correspondra à un mois d'activité et des blouses une machine à laver et voilà il faut absolument que dans ce pays de pasteurs on retrouve les règles de la sepsie dans les hôpitaux aussi où je ne peux que constater la désastreuse habitude de la barbe chez les soignants il fut un temps où la barbe était interdite véritable nid à microbes je ne comprends pas qu'on soit barbu dans un hôpital c'est désolant mais c'est comme ça de voir les blouses largement ouvertes sur les complets vestons parce que comme si la blouse était une espèce d'accessoire de théâtre qu'on mettait telle la cape de Cyrano ben non je suis désolé je suis une vieille bête mais c'est c'est ça tant pis pour les barbus qui sont présents ici Madame la Ministre je voulais vous remercier infiniment pour le temps que vous nous avez accordé et vos réponses qui détonnent vous venez d'entendre Roselyne Bachelot une phrase à retenir de cette audition l'ancienne ministre de la Santé actuelle ministre de la Culture a fustigé un pays je cite infantilisé qui attend que le directeur de cabinet du préfet ou de la RS viennent avec une petite charrette portée des masques un franc-parler qui n'a pas manqué de faire réagir les députés mais aussi les médecins cette audition et toutes celles de la commission d'enquête sont à retrouver tout l'été sur LCP et sur notre site internet lcp.fr